salut les amis j'espère que vous allez bien l'UEFA a réagi aujourd'hui au pénalty accordé hier au paris saint germain l'UEFA est clair là dessus le pénalty n'aurait jamais dû être accordé au paris saint germain l'UEFA est formel là dessus et je vous le disais hier mais beaucoup d'entre vous m'ont fait comprendre qu'il maîtrisait le foot alors qu'il ne maîtrise rien du tout les règles sont les règles pour tout le monde même si c'est le paris saint germain qui est la même faute une deux trois ou quatre fois il n'y a pas de compensation parce que j'ai entendu les gens dire oui il ya une première une première faute une deuxième là c'était la troisième c'était la troisième de trop non 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 il faut arrêter d'ailleurs l'UEFA s'est exprimé là dessus c'est une erreur d'arbitrage et il s'en excuse pour le moment mais en attendant c'est newcastle qui est pénalisé parce qu'en gagnant hier c'était déjà l'élimination du paris saint germain et c'était une probable qualification pour eux pour la suite de la compétition mais jusqu'ici rien n'est terminé pour newcastle rien n'est terminé pour le paris saint germain mais hier si le paris saint germain perdait c'était la fin en ce qui concerne la ligue des champions l'arbitre en charge du vaillère thomas kakoski mais officier aujourd'hui lors du match réassocié date sasbourg en uefa league au niveau du var il a été tout simplement prié de retourner chez lui je pense qu'il y aurait des sanctions qui vont suivre vous savez le football génère beaucoup d'argent le football sans gros business perdre une qualification sur une erreur d'arbitrage qui puissait la 90e 18e minute d'un match aussi maîtrisé par newcastle je dis il ya un problème d'accord donc c'est pour informer tous ceux qui une fois de plus sont venus hier sur ma page me faire comprendre qu'ils maîtrisent les lois les règles de jeu de football plus que moi c'est de ça il s'agit et pour aller plus loin l'ufa a été très formel là dessus et ils ont rappelé la règle qui dit ceci je les cite et ça je l'ai déjà dit hier lors de mon live aucune faute de main ne doit être sanctionné si la balle est préalablement déviée par le propre corps du joueur je pense que tout est dit et tout est clair ces marchands d'illusions qui lorsqu'on parle football qui se mettent souvent à côté et qui veulent nous faire croire qu'ils comprennent ce qu'on ce que moi je dis je dis à un moment donné il faut arrêter les amis je n'aime pas paris on est d'accord mais je me dois d'être juste dans mes analyses sinon vous ne me suivez pas parce que si je suis pas juste si je suis pas crédible vous serez pas là tout le temps c'est ça la vérité enlève un peu les organes comme on dit chez moi au cameroon